Il fut un temps pas si lointain où être actionnaire chez Orpea ressemblait à ça. Un temps où les périodes de résultats du groupe étaient chaudement célébrées par les investisseurs boursiers. Et quoi de plus normal ? L'action Orpea, sur le papier de l'investisseur de long terme, cochait absolument toutes les cases pour prospérer. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'action était tant plébiscitée par les gros gérants de fonds. Je veux que vous enfonciez les actions... Gros gérants de fonds qui ne se privaient donc pas de vendre les actions Orpea intensément à leurs clients. Jusqu'à ce qu'ils s'étouffent avec et achètent 100 000 titres, c'est ce que je veux que vous fassiez ! Un comportement justifié par trois raisons principales. Belle visibilité sur les résultats futurs, le groupe étant positionné sur un secteur porteur en raison de l'explosion démographique que l'on a connue ces dernières décennies. Acteur jouissant d'une situation de leader mondial et implanté dans plus d'une vingtaine de pays, lui conférant ainsi une belle diversification des sources de revenus générées. Offre globale pouvant répondre à tout type de besoin exprimé. Le groupe proposant une offre complète de soins et de services, quel que soit l'âge et l'autonomie du client, à domicile comme en établissement. Et pour couronner le tout, une action éligible au PEA, pouvant ainsi optimiser la fiscalité de l'investisseur français désireux de préserver une partie de son patrimoine financier du méchant monsieur des impôts. Fiscalité optimisée doublée d'un cours s'appréciant année après année jusqu'à atteindre plus de 120 euros et combiné à ce cours en hausse, un dividende versé qui ne cessait d'augmenter. Bref, l'action PEA à dividende, parfaite sur le papier pour prospérer. Ok. C'est pourquoi j'ai une pensée sincère et bienveillante pour l'investisseur long terme qui, par le passé, a fait le choix d'investir dans cette action Orpéa. Et qui, aujourd'hui, si je devais m'aventurer dans une comparaison, regarde, à la fois avec désespoir et impuissance, son investissement sombré. Une pensée bienveillante que j'ai, puisque personne n'aurait pu prévoir ça. Un retournement des cours si violent, jusqu'à aller sous un niveau de prix plus vu depuis les années 2005. Des années si lointaines où, rends-toi compte de l'époque, Internet n'en était encore qu'à ses balbutiements. Une baisse d'une rare violence qui m'impacte, soit dit en passant, beaucoup. Non pas d'un point de vue financier n'ayant jamais été actionnaire dans cette action, mais d'un point de vue mindset, remise en question de ma stratégie d'investissement. Car c'est pourtant typiquement le genre de titre, offrant pérennité du business et pricing power que j'aime acheter. Et donc, si je n'avais pas déjà mon cœur de prix, comme tu le sais, par mes investissements dans le domaine du luxe, j'aurais tout à fait pu être dans ce bateau avec l'investisseur Orpea en train d'attendre désespérément une reprise du cours, tout en sachant, au fond de moi, que c'est bien mal engagé. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais te livrer une petite thèse d'investissement sur Orpea, l'action PEA, jadis à dividende. Et répondre à la question clé, est-ce, en raison de la valorisation des actifs que possède le groupe, une incroyable opportunité d'investissement à ce prix-là ? Puis, comme à mon habitude, je partagerai ensuite une poignée d'actions qui suscitent le fort engouement de certains membres de notre communauté d'investisseurs assoiffés d'argent. Et une de ces actions, tu le verras, a un bon gros dividende à la clé. Alors, concernant l'action Orpea, pour les investisseurs de la communauté en quête de sensations fortes, et qui me suivent depuis le début d'année, mon discours n'a pas changé. Puisque, avant que le cours chute sous les 15 euros, il a commencé à chuter fin janvier sous les 40 euros. Et là, j'avais déjà reçu quelques questions à ce sujet en zone commentaire sur l'opportunité ou non de se positionner sur un tel dossier. Et à titre personnel, devant l'ampleur du problème politico-médiatique qui se profilait, j'avais souhaité tirer la sonnette d'alarme sur cette action. Putain de merde ! Sonnette d'alarme que je continue aujourd'hui de tirer. Même après une nouvelle chute de cours si forte. Oh ! Chute qui, je le comprends tout à fait, peut séduire, sur le plan fondamental, certains investisseurs en quête de sensations fortes. Dans la mesure où Orpea détient à 50% son immobilier pour une valeur d'un peu plus de 8 milliards d'euros. Autrement dit, avec un cours actuel, la valorisation de la boîte est inférieure à la valeur de l'immobilier que possède la société. Donc, sur le papier, je peux comprendre que l'investisseur au cœur bien accroché se dise « Easy money ». Mais à titre personnel, ce n'est pas mon ressenti. Et je le maintiens, je continue à tirer la sonnette d'alarme sur ce dossier. Merde ! Pour deux raisons principales. Tout d'abord, avec ce drame étalé en plus sur la place médiatique, Orpea vient, à mon sens, de perdre son pricing power. Comment veux-tu justifier une augmentation de prix à tes clients lorsque tu tapes des accusations de ce type ? Et une boîte sans aucun pricing power n'a que peu d'intérêt à mes yeux. En cette période déjà compliquée sur le plan boursier. Holy shit ! Et plus important pour moi, l'image de marque du groupe est pour le moment détruite. Et comme, en tant qu'investisseur long terme, je n'achète pas un graphique mais un business, sans image de marque, je ne vois rien d'attrayant sur ce dossier. Alors, tu pourrais me dire, ok, mais à ce prix-là, vu les actifs que possède Orpea, si on se fait une projection sur le temps long, n'est-ce pas tout de même un bon plan d'investissement vu que la direction du groupe a changé ? Le truc, c'est que pour moi, l'horizon de temps long ne colle non plus pas avec ce dossier. Car il va être soumis à de multiples poursuites judiciaires de la part des familles des patients. Et le temps judiciaire est un temps très long, de plusieurs années. Donc, c'est une épée de Damoclès qui va constamment se placer au-dessus du cours de l'action. Et lorsque tu vois qu'un seul et unique procès peut coûter plus de 65 000 euros à Orpea, imagine si tu multiplies par le nombre de plaignants concernés. Et puis, beaucoup plus subjectif, mais d'un point de vue personnel, je n'ai pas envie de prêter de l'argent à un groupe qui est accusé d'avoir maltraité des personnes qui auraient pu être mes propres grands-parents. Donc, peut-être que le titre retrouvera une seconde vie. Mais à titre personnel, je ne suis pas et ne souhaite pas être acheteur sur le dossier. Si je veux de la sensation forte et un potentiel de gain important, tu vois, je préfère acheter amplement un beau business de type Alibaba qui, en ce moment, se tape une pression baissière monstrueuse en raison notamment de la politique sanitaire chinoise doublée de la mainmise du gouvernement sur les grosses sociétés tech. Au moins, j'ai un business qui a de l'attractivité vis-à-vis des clients, qui fait beaucoup, beaucoup de cash, et qui pourtant se retrouve à des niveaux de prix plus vus depuis plus de 5 années. Et ça, pour moi, c'est typiquement le genre de dossier qui me séduit davantage si je suis en quête de sensations fortes dans mes investissements boursiers. D'ailleurs, si je te parle de ce dossier, c'est que j'ai repris hier une petite position sur cette action. J'en profite à ce sujet pour répondre à un membre de la communauté sur ma préférence en termes de courtier. En fait, j'aime autant pour mes investissements hors PEA utiliser mon compte-titre Trade Republic que mon compte-titre de Giro, car les frais sont bas pour les deux et je garde bien la pleine propriété sur mes actions achetées. C'est pour ça que je mets toujours mes deux liens parrainage dans ma description. Après, sache par contre qu'en ce moment, seul mon lien parrainage de Giro t'offrira de l'argent gratuit à ton inscription. Sauf erreur de ma part, je crois que Trade Republic a pour le moment stoppé la distribution prime. Oh merde ! Oh c'est con ça ! Allez, passons maintenant à ces deux fameuses actions que certains membres de la communauté m'ont présentées comme savoureuses. La première est cotée à Amsterdam, donc éligible au PEA, et évolue dans un secteur qui m'intéresse particulièrement. Secteur de l'assurance réputée pour son important rendement du dividende généré. Tout comme le secteur bancaire soit dit en passant, et c'est pour ça que j'en ai profité pour renforcer ma position également sur BNP durant la dernière salve baissière. Bref, donc là, il s'agit de l'assureur néerlandais NN Group, présenté par le membre GDX 515 comme un dossier qui pourrait être comme potentiellement savoureux. Je vais maintenant citer sa thèse d'investissement sur le dossier. Tout d'abord, compte tenu de la remontée des taux, cette entreprise va bénéficier de marges en augmentation grâce à ses produits d'épargne. De plus, c'est une valeur assez défensive, assurance et gestion d'actifs. Ensuite, la tendance à long terme du vieillissement de la population va entraîner une forte demande afin d'épargner pour préparer sa retraite. Enfin, le rendement du dividende est plus qu'intéressant, sans parler de la valorisation actuelle, entreprise valorisée à 12 milliards d'euros. Pourtant, elle dispose de 6 milliards d'euros, rien qu'en trésorerie. Et quand on examine le bilan, on se rend compte qu'il y a une très grosse décote. Déjà, je te remercie de l'analyse. Et bien que mon cœur dans ce domaine soit actuellement déjà pris par AXA, taille de position, que je souhaite augmenter dès qu'un meilleur point d'entrée se profilera, je dois admettre que je prendrai le temps de plonger un peu plus dans ce dossier NN Group que tu m'as présenté, car il n'y a pas à dire. Tout comme Saul Goodman, tu as l'art du teasing. It's your time, folks. La deuxième action est cotée aux Etats-Unis, et il s'agit de Uranium Energy Corp, une société d'exploration et d'exploitation minière d'uranium, qui m'a été présentée par ce jeune loup. Alors, j'ai deux lectures sur ton dossier. La première lecture, c'est d'un point de vue sectoriel, j'aime beaucoup le cœur de métier de cette société. Je suis intimement persuadé que celui qui contrôlera le cyberespace et l'accès aux ressources naturelles sera demain le roi du monde. Et l'uranium fait partie de ces ressources naturelles stratégiques pour un pays ressources naturelles utilisées en plus comme combustible dans la plupart des réacteurs nucléaires industriels. Donc, je trouve très pertinent la sélection sectorielle que tu as proposé. En revanche, ce qui me chagrine beaucoup sur la valeur que tu m'as citée, c'est le compte de résultat que j'ai trouvé. Lorsque je vois un résultat d'exploitation négatif sur plusieurs années, je reste assez sceptique sur le dossier, car apparemment, la société ne semble pas capable de générer de l'argent avec son cœur de métier. Ce qui est problématique pour moi, n'investissant que dans des business clés en main, c'est-à-dire dans des business qui génèrent de l'argent. Et de plus, le résultat net, prenant également en compte la politique financière du groupe, est aussi en négatif. Donc, soit je suis passé à côté de quelque chose concernant ce dossier que tu m'as cité, et auquel cas tu peux me tenir informé, mais en l'état, à titre perso, je ne préfère pas investir sur cette action en raison du compte de résultat que j'ai sous les yeux. D'ailleurs, tu peux toi aussi me faire d'autres propositions d'actions en zone commentaire de la vidéo. Comme d'habitude, tu retrouveras en description la totalité des courtiers et comptes bancaires que j'utilise et qui offrent en ce moment de l'argent gratuit à ton inscription. Je compte toujours sur ton like si, bien entendu, tu as apprécié mon contenu. Et de mon côté, je te dis au prochain épisode pour te parler bourse.